Dans un premier temps, nous allons entendre Léonardo Impet, qui est professeur assistant en humanité numérique à l'Université de Cambridge. Il est directeur du master humanité numérique. Léonardo Impet a été lauréat de plusieurs prix et bourses prestigieuses, notamment une bourse de la Villa Itati, du Centre d'études de la Renaissance italienne de l'Université de Harvard et plus récemment d'une bourse de l'Institut Max Planck d'histoire de l'art à Rome. Léonardo est à l'Orient dans le cadre d'un trimestre thématique de l'AISSAI du CNRS, donc IA pour les humanités, qui finance un échange scientifique avec Christophe Chuvé, que vous venez d'entendre. Il est accueilli actuellement au Labstick et l'objectif est de développer sur une période de 3-4 mois une réflexion approfondie autour de sujets de recherche multidisciplinaires, donc on est en plein dedans, à l'interface entre intelligence artificielle et sciences humaines. Donc Léonardo, je te laisse la parole. Donc il y a à peu près une demi-heure de présentation. Merci, merci bien. Merci. Et merci aussi au CNRS, au Labstick, au LabHCTI et à l'Université de Baratinsu pour m'avoir accueilli dans une manière si chaleureuse et aussi si productive. Je crois que Christophe va parler du travail qu'on a fait ensemble. Moi, je vais parler du vieux travail. Et je parle environ une heure avant du programme et donc je n'ai pas eu le temps de couper quelque chose. Et si je prends tant de temps, il faut m'arrêter. Et je me souviens aussi d'un débat dans le monde francophone à propos de la traduction de Digital Humanities il y a une décennie peut-être. Humanité numérique ou humanité digitale ? Et bien que cet anglicisme s'était bien sûr critiqué, il suggère peut-être une idée intéressante des humanités, des sciences humaines pratiquées avec les doigts. Presque comme un travail de comptage que, à mon avis, peut-être contient plus de vérité qu'on ne le pense. Donc je vais parler aujourd'hui des approches numériques pour l'histoire de l'âme. À la base, j'ai été formé comme informaticien. J'ai fait donc mon doutorat en informatique, en intelligence artificielle et plus précisément en vision par ordinateur. Et puis du masochisme de la carrière, je me trouve professeur dans une faculté des sciences humaines. Pourtant, je ne vais parler ni de littérature, ni même trop de l'art, mais du thème de la journée, que c'est du numérique au service des humanités. Cette idée de service évoque le débat en Allemagne sur le Hilfswissenschaft. Hilfs, du Hilf, du Hilf, non ? Ça veut dire de l'aide. Et donc c'est une science qui aide ou n'autre, une science auxiliaire. Mais ce que je propose, c'est plutôt peut-être l'inverse. Que les humanités, même dans mon cas l'histoire de l'art, soient au service de l'informatique. Ou mieux, une forme d'histoire de l'art qui prend pour objet de recherche la culture des intelligences artificielles. Car dès que l'intelligence artificielle commence à se comporter de manière plus en plus humaine, dans un sens très limité, etc. Il devient nécessaire de les comprendre à travers le prisme des sciences humaines. Donc voilà, un an avant le premier iPhone, en 2006, l'historien de l'art T.J. Clark s'est demandé quel rôle pourrait jouer l'histoire de l'art à l'ère des machines à images, de The Age of Image Machines. Aujourd'hui, les écrans, voilà, moi j'en vois trois maintenant. Vous avez tous des écrans devant et des caméras aussi qui vous regardent. Ils se trouvent dans nos lieux de travail, nos bourreaux, nos poches. Même le bus ce matin, il y avait une sorte de Frankenstein de machines à images. Le chauffeur regardait au lieu des miroirs, des écrans connectés à des caméras et tout ça. Et moi, je veux demander que voient ces machines et que voyons-nous à travers ces machines à images. Et ce n'est pas du tout une question simple. parce que les valeurs numériques des pixels provenant des caméras nous semblent relativement arbitraires. Arbitraires dans le sens que si vous tentez de lire ces pixels commentables, comme on dit Christophe, avec Excel, vous tentez de lire des pixels à travers Excel, vous aurez du mal à dire autre chose que la luminosité de l'image et peut-être la couleur moyenne. Des systèmes algorithmiques hautement complexes et sophistiqués sont nécessaires pour passer de valeurs de pixels aux formes même les plus élémentaires de reconnaissance ou de compréhension d'images. Et on appelle ces systèmes la vision par ordinateur. Bien que je précise qu'en informaticien, on ne sait jamais vraiment ce qu'on entend par comprendre ou reconnaître une image. On parle toujours de la reconnaissance d'images, mais ce n'est pas du tout clair, disons, comme implication, ce que ça veut dire. Mais jusqu'à récemment, la plupart des problèmes que la vision par ordinateur a été censée automatiser semblait relativement objectif. Prenons par exemple la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation des voitures. développées pour la première fois dans les années 90. Nous pourrions être intéressés par les études du bias culturel de ces systèmes, donc de la spécificité culturelle de ces systèmes. Par exemple, un système développé au Royaume-Uni pourrait avoir des difficultés à lire une plaque d'immatriculation écrite dans l'alphabet cyrilique ou en arabe ou que ce soit. Mais il y a une définition claire, donc une définition claire de la réussite et de l'échec de ce problème. On a bien traduit, bien transcrit la plaque d'immatriculation ou pas. Et cette clarité rend facile la quantification de ces types de spécificités culturelles. Bien, plus politiquement contestée, la reconnaissance faciale fonctionne dans ce sens limité mais important de la même manière. Donc, disons que comme problème épistémologique, dans ce sens-là, on ne se trouve pas si loin de la transcription des plaques d'immatriculation. Le débat public contre l'éthique de la reconnaissance faciale qui a commencé à exercer une pression politique et même des législations émerge en partie de plusieurs cas très médiatisés, de visages mal détectés et même des arrestations injustifiées comme celui-ci. Bien sûr, vous savez déjà qu'on a trouvé un biais racial important dans la précision de ces systèmes et je ne veux pas décontextualiser ça de l'histoire des lois raciales ou du racisme scientifique mais on peut dire que la caractérisation du bias des systèmes de reconnaissance faciale repose sur une certaine clarité épistémique de la notion d'une mauvaise détection. On a pris le bon visage ou le mauvais visage, on a bien ou mal détecté, c'est clair. Ces raisonnements ont plusieurs conséquences. Premièrement, un système qui ne commet jamais d'erreur doit être exempt du bias. C'est clair, le bias, si on suit cette ligne de pensée, est un résultat direct de l'imprécision de la machine. Deuxièmement, la solution à ce type de bias est également conceptuellement simple bien que peut-être coûteuse, ajoutée à l'ensemble de données d'entraînement, au corpus d'entraînement, des nombreux exemples supplémentaires provenant de ces catégories surraprésentées. Et cette façon de penser mène donc rapidement à une position un peu extractiviste. Pour résoudre ces problèmes algorithmiques de la reconnaissance faciale, par exemple, ça suffit d'ajouter aux données d'entraînement beaucoup plus de visages, de différentes physionomies et de couleurs de peau, etc. En réalité, je veux constater que ces erreurs nous laissent entrevoir quelque chose de bien plus profond, avec des conséquences plus larges pour notre compréhension de l'intelligence artificielle. Toute perception visuelle est toujours liée à son contexte historique, social, culturel, etc. Et cela est aussi vrai pour la perception visuelle des machines que pour la nôtre. Au cours des dernières années, nous avons assisté à un changement dans l'épistémologie, disons implicite, des systèmes de vision par ordinateur. Là, il y a une image qui ne se charge pas, mais voilà. Qui remet encore plus en question cette compréhension trop simple du bias algorithmique. La vision par ordinateur a commencé à abandonner toute prétention d'objectivité. Elle tente, par exemple, à automatiser des tâches qui appartiennent assez explicitement au domaine de l'expérience subjectif. Les algorithmes automatiques de l'esthétique visuelle, par exemple, tentent d'estimer sur une échelle de 1 à 10 à quel point une photographie apparaît jolie pour le spectateur moyen. Cette tâche qui pourrait sembler une tentative paradoxale de mécaniser le jugement le plus individuel des humains, s'avère être assez facilement automatisable avec un degré élevé de précision. Mais peut-être l'exemple le plus clair et le plus répandu de ces systèmes de vision par ordinateur, disons post-objectif, c'est dans la génération d'images. Ces systèmes transforment une phrase, ou plutôt un ensemble quelconque de caractère. Donc ici, une chaise en forme d'avocat, 100 dollars, ou on pourrait même écrire deux points et un parenthèse fermant qui forment une hémoticon souriante. Ils sont capables de transformer tout ça en une image numérique. Et c'est donc une intelligence artificielle multimodale. Il arrive à comprendre des textes et des images. Et c'est une multimodalité très profonde. Il a appris à lire des textes qu'à travers des images qui rapprochent dans ces textes. Il a appris à reconnaître des images qu'à travers leur description textuelle. Il n'y a clairement pas une solution seule, correcte ou incorrecte, à des valeurs de pixels qui devraient correspondre à ces textes-là. Il y a évidemment des exemples plus ou moins réussis. Donc si le système arrive à générer que des pixels blancs et donc des images vides, ce n'est pas un bon généreur d'images. Mais en vérité, le système de génération d'images pourrait choisir parmi une grande famille de solutions visuelles possibles, chacune avec ses propres associations et nuances culturelles. Et aucune n'est tout à fait exempte de bias. Chaque image implique un point de vue culturel et un point de vue historique. Et voilà pour un exemple bien plus clair du point de vue, disons, politique d'une certaine génération d'images. Découvrir les idéologies visuelles derrière les algorithmes de vision par ordinateur implique aussi une exploration approfondie des images exemplaires dont ils apprennent, donc leur corpus d'entraînement. Mais comment pouvons-nous commencer à étudier la culture visuelle distribuée dans l'ensemble des données d'entraînement d'une algorithme de vision par ordinateur ? Au cours de la dernière décennie, c'est un problème qui se pose surtout les artistes plutôt que les chercheurs. Donc voilà, au début de 2021, on était au plein Covid et j'ai reçu une lettre de Brésil. Et à l'intérieur, se trouvaient trois photographies de la telle d'une carte postale. Elle était envoyée par les artistes brésiliens Gabriel Pereira et Bruno Moreschi, qui expérimentaient des nouvelles formes d'engagement avec des grands ensembles de données et des corpus d'entraînement de l'intelligence artificielle. Ils ont envoyé des différentes images à plusieurs personnes dans le monde qu'ils allaient interviewer quelques mois plus tard. Et au dos de chaque photographie était inscrit le texte en portugais, une image entre 1 590 000 images. Voilà, donc c'est vraiment, on a le sens que ça fait, c'est une petite partie d'une énorme corpus. Et le projet de Pereira et Moreschi m'a convaincu de quelque chose que les autres chercheurs avaient souvent laissé entendre, mais jamais vraiment affirmé. C'est une continuité entre l'archive photographique et le corpus d'entraînement de l'intelligence artificielle. Ce faisant, ils se sont inspirés du travail d'artistes précédents, travaillant à mettre en évidence les données d'entraînement des modèles de vision par ordinateur. Par exemple, il y a deux expériences à Londres dans le 2019 qui ont montré des larges extraits de l'ensemble des données d'ImageNet, qui est le corpus plus important d'entraînement de vision par ordinateur des années 2010, pour son dixième anniversaire dans le 2019. Ça c'est « From Apple to Anomaly » de Trevor Paglin, qui le présentait spatialement avec environ 30 000 images imprimées. Le corpus entier c'est 15 millions d'images, et voilà donc une petite partie là. Tandis que « Exhibiting ImageNet » c'est en vidéo de Nicolas Malevé, qui montrait les 14 millions d'images d'ImageNet sur un écran d'ordinateur sur un période d'environ deux mois, donnant à chaque image moins d'un dixième de seconde. D'autres artistes ont utilisé leur vision par adianto pour examiner ses propres ensembles de données d'entraînement, en la retournant sur elle-même, disons. Par exemple, l'application de reconnaissance faciale ImageNet Roulette, créée par les artistes-chercheurs Trevor Paglin et Kate Crawford pour une exposition à la Fondation de Prade à Milan, une galerie de l'art contemporain, utilisait un modèle formé uniquement sur des nombreuses catégories d'entraînement dans ImageNet, raciste, misogène, offesante, etc. Elle a suscité à un entrée publique suffisant pour causer la retraite de 600 000 images de cet ensemble de données, de ces corpus d'entraînement. Ensemble, ceci forme en gros deux tendances dans la critique des corpus d'entraînement. Un groupe d'approche tourne son attention vers, disons, l'ontologie du corpus, comme celui-ci, son ensemble structuré de catégories d'entraînement, et le deuxième tente de se plonger dans un sous-ensemble spécifique d'images promettant une sorte de herméneutique, une lecture profonde du fragment du corpus d'entraînement. Le problème, évidemment, devient alors celui de la sélection. Quelles images du corpus choisissons-nous et que cherchons-nous en elles ? Nous pourrions tenter de réformuler la question en nous rappelant, disons, nos motivations fondamentales. Nous nous intéressons au bias, au mode de vision culturellement et historiquement situé, et donc à l'idéologie visuelle du système de vision par ordinateur. Nous tentons, en d'autres termes, de reconstruire une manière particulière de voir à partir d'une archive d'images, à partir d'un corpus visuel qui est vaste, qui est dispersé, qui est distribué dans le temps et dans l'espace. Et pour moi, cette tâche, ces problèmes, rassemblent beaucoup aux défis fondamentaux de l'histoire de l'art. Donc, Wolflin, le fondateur de l'histoire de l'art, écrit dans son livre plus important, le Grundbegriff, les principes fondamentaux pour l'histoire de l'art, la vision en tant que telle a sa propre histoire. Et mettre au jour ces strata optiques, donc ces moyens de voir dans l'histoire, doit être considérée comme la tâche plus élémentaire de l'histoire de l'art. Voilà, ce sont les paroles de Wolflin, le fondateur du champ de l'histoire de l'art. Et cette tâche a été réinterprétée et réformulée sur peut-être une douzaine d'autres formes depuis, avec le travail de Michael Baxendall, l'œil du Quattrocentre, donc une œil, une manière de voir spécifique à la Florence au XVe siècle. John Burge, avec les manières de voir, ways of seeing. Vygotsky, l'historien et le psychologue russe qui parlaient de l'histoire de la perception artistique, etc. Ce que je propose, c'est de voir ces ensembles de données, non pas à travers les catégories de l'éthique de l'intelligence artificielle qu'on trouve dans les conférences d'informaticiens, donc équité, responsabilité, auto-insparence, qui sont importants, mais qui se basent sur cette vieille épistémologie de l'automatisation de la vision, dans laquelle on pouvait toujours définir la bonne et la mauvaise réponse, mais plutôt d'entrer plus profondément dans la perception culturellement située de la vision parodinateur, c'est-à-dire son idéologie visuelle, une vraie histoire de l'art de l'intelligence artificielle. Donc, quelle est la prochaine étape pour la critique des corpus d'entraînement ? Je n'ai pas vraiment des images pour cette partie de la présentation, donc je m'en importe. Le travail de Malévé, le vidéo que vous avez vu, à la Photographer's Gallery, a pris deux mois, cette vidéo, pour parcourir très rapidement les 14 millions d'images d'ImageNet. Si on prend Lion 5B, le corpus multimédial le plus important de nos jours, qui contient presque 6 milliards d'images, faire la même vidéo de Nicolas Malévé prendrait environ 70 ans à la même vitesse. Nicholas Mosef, l'historien de la photographie, s'y dépouille longtemps un problème analogue pour les historiens de la photographie. Plus de photographies sont prises plus les deux minutes aux Etats-Unis seulement aujourd'hui que dans tout le XIXe siècle. Donc, si un champ de recherche entier, c'est la photographie du XIXe siècle, et c'est déjà un champ trop grand, en effet, pour une carrière académique, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec cette échelle énorme ? Même si nous acceptons cette résonance entre l'histoire de l'art et la critique culturelle des corpus d'entraînement, l'échelle inhumaine de ces corpus restera quelque peu nos options méthodologiques. Ce dont nous avons besoin, c'est une pratique d'histoire de l'art pour lire à travers des millions, voire des milliards d'images. Précisement, une histoire de l'art numérique, une histoire de l'art du corpus, et précisément, les méthodes des humanités numériques dans l'histoire de l'art qu'on a tenté de développer ces dernières années. La relation ici est donc oroborique. Voilà, vous savez, le moyen d'écriture qui fait un peu zix-zix comme ça. Dans le sens que l'histoire de l'art numérique visuel utilise souvent la vision par ordinateur pour organiser les images, bien qu'elle puisse tout aussi bien utiliser des annotations humaines ou des métadonnées d'images. Et l'histoire de l'art numérique basée sur la vision par ordinateur pour elle-même ouvrir des nouvelles voies de compréhension de la culture visuelle des réseaux neuronaux et de l'intelligence artificielle. Donc, juste lire un tableau à travers un algorithme par ordinateur nous permet d'apprendre quelque chose, oui, sur le tableau, mais aussi sur l'algorithme. Mais si je veux me concentrer plutôt sur la lecture des ensembles de corpus d'entraînement eux-mêmes et les problèmes qu'ils présentent à la mesure qu'ils augmentent en taille et qu'ils diminuent en cohérence, disons, en termes. Il est impossible d'imaginer ou de parler de lire les caractéristiques d'une corpus d'images aujourd'hui sans penser d'une manière ou d'une autre au travail de Lev Manovitch au cours des années 2000. Manovitch a souvent travaillé avec ce qu'il appelle la visualisation directe et ça, c'est un exemple de ça qui peut être considéré au niveau le plus basique comme une graphique dans lequel les points de données sont remplacés par les images qu'ils représentent d'une certaine façon. Et l'échelle, la grande échelle, disons, c'est une protagoniste récurrente de son travail. Dans un article de 2015 qui s'appelle Data Science and Digital Art History, par exemple, Manovitch présente un certain nombre d'approches méthodologiques pour traiter un million d'images de manga, un million d'oeuvres d'artistes professionnels, disons, de l'art commercial et plus de 13 millions d'images d'Instagram, donc presque la taille de ImageNet. Lorsque d'autres ont développé des visualisations disons Manovitchiennes d'ensemble de données, c'était souvent pour visualiser des corpus à grande échelle. Ça, c'est le Curator Table de Cyril Dianne et Simon Durie pour Google de 2017 qui montre 6 millions d'images de la collection de Google Arts. Mais peut-être les échos les plus surprenants pour moi du travail de Manovitch se trouvent au-delà de l'histoire de l'art numérique. Peut-être sans le savoir, les informaticiens eux-mêmes empruntent déjà effectivement les techniques de la visualisation directe de Manovitch. Donc, par exemple, TensorBoard, un outil de Google, un outil de visualisation pour l'entraînement des raisons neuronaux qui fait partie d'une plateforme de Deep Learning TensorFlow, inclut en visualisation directe des images dans une forme que ne semblerait pas déplacée dans une revue des séances humaines numériques de Digital Humanities. Encore une fois, l'écart entre l'histoire de l'art numérique et l'analyse des systèmes de vision par ordinateur est loin plus édroit que nous l'avons supposé. en 2020, des chercheurs d'OpenAI, donc la compagnie qui a fait Chagipiti et tout ça, travaillant sur les phénomènes structurels dans le traitement visuel au sein des réseaux neuronaux, on produit encore une fois quelque chose, vous le voyez ici, qui s'approche d'une analyse culturelle manovitchienne d'un corpus d'images. Il n'y a pas une différence si grande entre cette idée de traiter un corpus d'images qui est fait par un artiste qui devient de quelque façon une prof d'humanité numérique et cette visualisation-là qui est vraiment scientifique publiée par un des groupes de recherche les plus importants de l'intelligence artificielle. Dans ce cas, nous avons une évolution ultérieure où les images ici ne proviennent pas directement d'un corpus d'entraînement, ce sont plutôt des images synthétiques créées pour montrer des désactivations maximales de certains neurones. C'est une manière de sonder un réseau neuronal car sa perception visuelle est influencée non seulement par son ensemble de données d'entraînement mais aussi par son architecture. Cette image diagnostique synthétique capture les deux. Mon propre projet 2D Clip, c'est un outil que vous pouvez bien visiter sur vos ordinateurs duquel je crois que Christophe va parler un petit peu aussi, tente de jouer sur cette résonance entre corpus d'entraînement et corpus culturel, artistique en montrant une visualisation directe de n'importe quel ensemble de données d'images dans le même outil. bien que les utilisateurs puissent télécharger leurs propres images, les églans que j'ai préchargés consistent à la fois en collection d'histoires de l'art du musée universitaire de Cambridge et des ensembles de données d'entraînement d'IA. Mais bien que je reste attaché au potentiel de ces types de cartes d'images, l'échelle nous a échappé. Nous pouvons explorer une carte par exemple de 10 000 images à travers une interface computationnelle en les parcourant rapidement mais on ne peut pas faire ça avec 6 milliards d'images. W.J.T. Mitchell, le grand défenseur de la tradition de Bildwissenschaft dans le monde anglophone, donc les sciences d'images qui est un peu plus large de l'histoire de l'art, a tenté de retracer les antécédents intellectuels du travail de Manovitch et du travail similaire dans les humanités numériques. Et Mitchell voit des échos ici du musée imaginaire d'André Malraux. Voilà une très célèbre photo d'André Malraux qui compose son musée imaginaire dans son appartement à Paris. Mais le précurseur central de Manovitch pour Mitchell c'est Abivarbourg et son Build Atlas son atlas d'images qui était inachivé disons qui était un parc qui n'était pas fini un ensemble d'environ 1000 images ensemblées sur 60 panneaux à la fin des années 20 et bien le sujet de ma première incursion dans l'histoire de l'art numérique. Mitchell s'intéresse à la nature des espaces dans lesquels les images sont exposées en masse. Donc, quelle est la nature du Builder Atlas en tant qu'un espace ? Warburg est souvent loué pour avoir dépassé l'art disons noble. Il disait qu'il faudrait étudier non seulement les fleurs de nos cultures visuelles mais aussi les racines souterraines et son matériel visuel est souvent aussi éclétique qu'un corpus d'entraînement donc des pièces de monnaie des temples des photographies des journaux des publicités etc. Lorsqu'une conférence importante de Warburg c'est un fresque astrologique affaire rare à Warburg qui a appelé un je cite à un élargissement des frontières méthodologiques de notre étude de l'art tant qu'en termes de matériel que d'espace. Et une partie je crois de cet élargissement constaté selon Warburg a considéré tous les registres de la culture visuelle comme je cite encore comme des documents d'expression équivalents. Voilà. Donc déjà à ce niveau il y a quelque chose de Warburgien peut-être dans une preuve préoccupation pour la culture visuelle qui dépasse seulement les tableaux l'art mais qui inclut aussi les corpus d'entraînement des images qui sont souvent banales souvent quotidiens. Un concept clé pour Warburg et selon Didier Obermann le célèbre historien de l'art français qui a beaucoup écrit sur Warburg c'était le concept central c'est la notion de Nachleben la vie après la survie peut-être des images nous ne traitons pas ici d'images qui survivent à cause d'une coïncidence historique ni des motifs ou des styles qui sont ressuscités par nostalgie mais le Nachleben c'est plutôt une sorte de renouvellement spectral fantomatique comment décrire les images d'entraînement qui sont occasionnellement régurgitées à moitié oubliées par des réseaux neuronaux comme celui-là donc ça c'est une image dans le corpus qui est reproduite d'une manière un peu spectrale un peu fantomatique en générateur d'images ou même et ça c'est hyper intéressant les fantômes qui semblent apparaître dans les images générées à part l'intelligence artificielle il y avait une énorme débarque sur Twitter il y a deux ans de cette femme inconnue cette fantôme qui semblait apparaître dans les images d'une certain générateur d'une certain réseau neuronal de générateur d'images moins frappant visuellement mais peut-être plus important c'est le Nachleben plus large mais aussi plus subtil de l'ensemble du corpus d'entraînement donc les millions d'images ou bien les milliards d'images qui forment un espace de possibilités visuelles à partir duquel émerge la vision de l'intelligence artificielle mon intention ici c'est pas de prétendre à une fausse équivalence entre le travail de Warburg et le projet des humanités numériques mais je suggère qu'à mesure que l'histoire de l'art numérique affirme son utilité pour la compréhension des corpus d'entraînement et donc pour l'analyse critique de l'intelligence artificielle en général elle doit faire face aux problèmes de l'échelle d'une nouvelle manière un peu ici comme vous connaissez peut-être la fameuse blague de Borges sur une carte si détaillée qu'elle ne pouvait pas être plus petite que la taille du territoire une grande partie de notre travail actuel en histoire de l'art numérique et aussi peut-être le travail que Christophe va présenter dans quelques instants repose sur une espèce de simulation d'un espace suffisamment grand pour cartographier chaque image du corpus avec lequel nous travaillons c'est une histoire d'énormes murs sur lesquels on pose des milliers de tableaux une iconologie des ensembles de oui ok oui bon même même deux mais pas sans oui oui je vais finir une iconologie donc des ensembles de données d'entraînement peut plutôt comme le Builder Atlas de Warburg procéder à partir d'un assemblage d'un assemblage de vues partiels donc d'une série de panneaux virtuels interconnectés montrant chacun des phénomènes visuels spécifiques des phénomènes culturels des phénomènes historiques je vais m'arrêter là mais voici ma proposition pour une nouvelle méthodologie en histoire de l'art numérique et pour les études des corpus d'images en général mais aussi des corpus d'entraînement il ne s'agit pas d'abandonner la vision par ordinateur comme utile pratique pour organiser les corpus d'images colossaux mais de considérer l'algorithme à la fois comme un utile et comme un sujet de recherche et je ne souhaite pas non plus que nous arrêtons d'utiliser cet atlas généré voilà des trucs comme ça généré par la vision par ordinateur mais ce que je veux souligner c'est que face à l'immensité des ensembles de données d'entraînement d'aujourd'hui c'est peut-être aussi à l'échelle d'autres formes de cultures visuelles historiques l'atlas généré par la machine ne doit être qu'un pan de départ je propose donc de commencer par ces visualisations de données véritablement comme le début et non la fin du chêne et de les utiliser pour assembler peut-être des panneaux d'atlas à la manière de Warburg et voilà donc pour finir quelques exemples d'images que j'ai sélectionnées à partir de cet énorme ensemble de données de Lion 5B que j'ai exploré à travers la vision par ordinateur pour trouver des images qui correspondent un peu à des images sélectionnées par Warburg donc j'ai effectué quelques coupes à travers ce corpus grâce à la vision par ordinateur et puis j'ai manuellement sélectionné quelques thèmes iconographiques je commence ici par des thèmes qui intéressent également Warburg dans son Builder Atlas donc vous pouvez voir ici à la fois des images de l'atlas de Warburg à gauche et des images que j'ai choisies dans le corpus d'entraînement Lion 5B à droite donc là on a des médailles avec le symbole du Minerv là on a des timbres qui proviennent tous de Bahamas donc le corpus d'entraînement et l'atlas de Warburg ont les deux des timbres des Bahamas qui représentent la mer Neptune et tout ça on pense que des publicités pour des nèvres océaniques et des bateaux voilà ça fait beaucoup l'Orient et avec cette proposition pour une nouvelle forme peut-être de visualisation des grandes données je vous remercie pour votre temps et votre attention et je me réjois de la suite de la conférence merci applaudissements 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 applaudissements